Et salut à tous, c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Jurassic Park. Alors comme promis, j'ai un peu fait tourner le compteur, j'en suis à 42 visiteurs, j'ai 54 000 dollars, on va pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses. Ok, il faudrait que je découvre plus de fossiles, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement recruter une nouvelle équipe. Oh putain, 10 000, bon stop, 10 000, alors je vais les mettre directement au travail ici, tous, je vais les retirer ici puisque de toute façon c'est faible. Parce que j'ai débloqué une nouvelle zone, puisque en fait je vais vous expliquer tout de suite, j'ai passé des levels. Alors je vais directement fouiller ici, puisqu'en fait ici il y a des tyrannosaures. Donc peut-être si ça se trouve qu'on va tomber dessus, ça serait vraiment le tout bonheur que je peux me souhaiter. Alors pour ceux qui ont été un peu igloois pendant la première vidéo, le NB en fait a complètement foiré, j'ai vu ça au record de la vidéo, ce qui fait que là je l'ai désactivé pour cette session de vidéo, histoire qu'il ne bug plus. Donc le jeu sera un peu moins clair, un peu peut-être plus moche visuellement, mais au moins il ne va pas jouer aux guirlandes de Noël à clignoter tout le temps. Donc entre temps j'ai vraiment débloqué pas mal de vaccins, j'ai aussi cherché le distributeur, voilà. Donc ils pourront retirer de l'argent. J'ai aussi passé deux levels, donc j'ai passé deux demi-étoiles, donc j'ai une réputation d'une étoile complète. Je vais réparer la clôture. Entre temps aussi, j'ai déverrouillé grâce à ma recherche paléotologique, pardon si je le prononce mal, une nouvelle espèce de dinosaure. Donc le Parasorolophus. Parasorolophus va y arriver, bon pour l'instant il n'y a qu'une espérance de six mois, donc je vais en faire un pour l'exemple, pour vraiment que les visiteurs le voient. Le fait est que maintenant, vu que j'ai plus de visiteurs, il va falloir que j'adapte mes structures en conséquence. Donc ce que je vais faire, un styracosaurus, je prends. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais directement construire un deuxième toilette, tout simplement parce que j'ai remarqué qu'en fait les visiteurs devaient faire la queue pour y aller. Voilà, je le mets aussi à deux dollars. Pour l'instant la nourriture ça va, vous voyez que là il faut la queue. Donc sinon à part ça, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais fait, donc voilà j'ai pas mal de fonds. On va pouvoir blinder les dinosaures. Donc là il y en a quatre, je vais en faire cinq. Voilà comme ceci, 23% seulement, et là 24% c'est pas fameux pour les scores d'attractions. J'ai joué un risque en fait, puisque j'ai fait un grand enclos, puisque je veux faire plein de dinos à la fin, mais du coup les visiteurs en fait ne voient pas beaucoup de dinos, puisque l'enclos est grand pour peu de dinos. Ah oui, d'ailleurs elle est pas content, pourquoi tu n'es pas content ? Où sont les dinosaures ? Bah ils sont devant ton nez madame. Devant ton nez. Ok, achevé à 6%. Je vais embaucher plus de nettoyeurs là, passer à 5% directement, puisque de toute façon j'ai les moyens, parce que vous voyez que là tous les trucs sont sales. Un coritosaurus, je prends. Donc, prochaine recherche après les vaccins que je ferai, ça va être donc les barrières, enfin les clôtures de moyenne sécurité pour commencer à faire les carnivores, et donc encore plus contenter les visiteurs. Vous vous rendez compte que les visiteurs ne s'en vont parce qu'ils ne voient pas assez de dinosaures ? Ouais. Ouais, ouais, là je vois ça à 21%, c'est pas fait mieux. Comment est-ce que je pourrais augmenter ça ? Il faut que je recherche l'amélioration pour voir plus loin. Sachant qu'à terme, je voudrais faire un safari dans le parc des herbivores, donc ça, ça va marcher du teneur je pense. Tac, en attendant, qu'est-ce que je pourrais faire ? En attendant, je pourrais, je pourrais, je pourrais, je pourrais, je suis en train de regarder, je pourrais commencer, je pourrais faire le schéma, donc en clôture de basse sécurité, et après l'améliorer. Et après l'améliorer, donc c'est ce que je vais faire, je pense, je vais en fait commencer à faire la clôture, mais en basse sécurité, et en fait, après, je vais l'améliorer, simplement. Message du Dr Grant. Alors, attendez, on va le faire comme ça, on va la faire comme ça, la clôture. Attention, une tempête approche de l'île. Oh, une tempête, ouais, c'est qu'un orage, ça devrait aller, parce que j'ai des clôtures qui sont plus résistantes. Donc là, comme dit, ça va être des enclos un peu plus petits, dans la mesure où, voilà, dans la mesure où je vais faire plusieurs enclos pour chacun des animaux. Alors là, comme ici, je n'ai pas d'eau, je vais aller dans construction environnement, et donc, je vais directement faire une source dedans, le coin. Je vais faire ici, ici. Comme ceci, voilà. Je vais mettre une couveuse, ici. La mangeoire, où il y a le tonnerre qui frappe, là. Mangeoire ici, comme ça, ceux qui sont là pourront voir. Je vais donc aussi mettre directement l'attraction, en prévision. Donc, je vais la mettre ici, ça ne me sent pas trop mal. Tac, comme ceci. Ça, ça ne frappe pas. Qui voulut vous qu'en fasse ? Un Styracosaurus. J'extrais. Vous voyez que là, maintenant que j'ai trois équipes, ça va beaucoup plus vite. Comme dit, pour l'instant, je ne vais pas, du coup, faire de dinosaures carnivores, puisque les clôtures sont encore trop faibles. Si jamais elles se prennent. Imaginons, si jamais elles tombent, là, les carnivores sont lâchés dans le parc, et là, c'est le pire qui puisse m'arriver. Puisque, en fait, tout simplement, ils vont bouffer tous mes visiteurs, et ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Alors, du coup... Vas-y, extrait... Ouais, mets-le dans la file d'attente. Je vais, du coup, chercher... Hop... Allez, clôture intermédiaire, voilà. Ça va mettre un peu plus de temps. Je vais continuer le circuit par là, et je vais faire aussi des bancs. Il va falloir que je recherche une aire de repos pour que les visiteurs puissent tout simplement se reposer, quoi. Voilà, voilà. Je ne dis pas que j'ai... Je crois que j'ai remplacé le banc, là, sans fin de spray. Ouais, ici, c'est bon. Il faut toujours tester la clôture pour pas... Voilà, je vais réparer. Parce que si jamais elle s'effondre, tout simplement, ça peut être très, très dangereux pour vos visiteurs. Qu'est-ce qu'il veut, John Hammond ? Ah, la réputation se développe. Donc, une étoile et demie, pardon. On va commencer à... Là, j'ai méfé. Quelles sont vos instructions ? Oui ! Ça, ça va vachement vite, maintenant. Vous voyez que l'argent aussi va vachement vite, regarde, ouais. Donc là, mangeur de carnivore, on va lui laisser la chèvre, vu que c'est un petit carnivore. Par contre, quand on aura le T-Rex, et là, en fait, il y a une zone où on peut rechercher le T-Rex, parce qu'on aura le T-Rex, là, il va falloir lui donner une lavage. Et lui ne mettre aucun autre animal, aucun autre dinosaure, parce que sinon, il va les bouffer tous l'un après l'autre. Pendant ma première partie, en fait, j'avais complètement oublié ça. Ce qui fait que les dinosaures, en fait, ont bouffé, enfin, j'avais fait plusieurs T-Rex, et se sont bouffés les uns les autres, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il me veut la mise en tête ? Le système de maintenance du parc a détecté que le siège des rangers a besoin de légères réparations. Oh, ah oui, effectivement, ils se prennent des éclairs. Lui, il n'a pas trop peur. Ok, je vais vérifier. Ici, ils ne font pas trop la file. À la bouffe, il n'y a personne. Comme ceci. Je vais effacer ça. Alors, après, bon, il fera full soleil, donc ça va aller un peu mieux. Un coréthosaurus. Je prends et j'expris. En fait, plus vous avez d'ADN du dinosaure en question, plus, en fait, sa durée de vie va être prolongée. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'être le plus prolifique possible. La fenêtre frisson. Seulement 30%, et là, c'est 17. En fait, il aurait fallu que je fasse la fenêtre ici. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un détour avec le circuit. Je vais faire un détour. Comme ceci. Je détruis. Bon, ils sont fâchés parce que j'ai détruit la route sous eux, mais que voulez-vous ? Tac, comme ceci. Je le mets là. Et voilà. On va laisser ça comme ça. Ça fait un petit carrefour. C'est un plaisir de m'en faire. Voilà. On va mettre aussi assez zulant. On va laisser les deux. Ah, regardez, comme ça augmente. 52. 52%. Et là, c'est seulement à 46%. Message du Dr. Ah, il n'a rien trouvé. Médiocre. On va les laisser encore une fois fouiller, et après, on va passer aux autres. Voilà. Où est-ce que ça en est, les recherches ? Vous voyez que là, je peux aller à l'entrée du parc. Donc, augmenter d'ailleurs. Chaque fois qu'on va avoir une nouvelle espèce de dinosaure, on va augmenter de 10 dollars. Donc là, on a un 2 pour l'instant. J'augmente de 10 dollars. Vous voyez qu'on peut aussi déclencher l'alerte si jamais il y a un danger quelconque. On peut aller à l'hélicoptère. Directement. Décoller. Aller endormir les dinos. Aller déplacer, tout ça. Voilà. Alors. Je regarde, il faut vraiment que... Il y a du monde, là, dans les fenêtres d'observation. 55% le... Et vous voyez, la jauge de saleté se remplit parce que les visiteurs sont, bien sûr, très très sales. Ils jettent un peu leurs déchets partout. Mais du coup, l'argent rentre, et c'est tant mieux. On est seulement à 30%. Je vais voir où est-ce que ça en est pour les recherches. Parce que je vais commencer à créer les carnivores, du coup. message du docteur Grant. Alors, les carnivores. Petit et grand. Voilà. Je me demande. Ouais, on n'a que ces deux. Du coup, on va en faire 5 parce qu'eux ne se mangent pas, en fait. Et ils ont 4 étoiles. C'est pas mal du tout. On va en faire 5. On va dépenser tout notre argent. Et là, on va améliorer sa clôture. Voilà. La meilleure, sa clôture. Du coup, maintenant, elle est niveau 2. Bon, j'ai dépensé pas mal de fric quand même. Pas mal de fric du tout. Mais là, ça devrait être assez rentable vu les étoiles qu'il a sur la gueule. Alors, maintenant, tu vas me chercher des jumelles pour voir plus loin dans les postes d'observation. Parce que je veux vraiment qu'ils aient un ensemble, un point de vue sur les deux enclos. Et donc, augmenter le score, leur faire payer plus, capitalisme, tout ça. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer un nouvel arrivant dans le parc. Le terrifiant agrocanthosaurus. Ce prédateur satisfera la soif de sensations des moins sensibles. Ah ouais, quand même. Oh, la chèvre. Oh, il a chopé la chèvre. Oh là là, on l'a vu. En live, en live, il a chopé la chèvre. Du coup, on va augmenter encore de 10 dollars l'entrée. Pourquoi est-ce qu'il pleure, lui ? Il y a trop de monde, je parie. Je sais pas. Le suivi, c'est que c'est assez décalé, donc on peut pas le savoir à l'avance. Oui, que là, on est passé à 56%. Il a 100% d'intérêt, puisque justement, c'est des dinosaures qui a... Du coup, je vais la mettre à 18 dollars. Parce que c'est des dinosaures carnivores. J'espère qu'ils vont pas s'affronter entre eux. Je crois pas, j'espère pas. Ok, tac, tac, tac. Quitte-vous, là, ici. Vas-y, extrais ça. Du coup, on aura un nouveau dinosaure. Pourquoi est-ce que vous avez pas dans cette ouate, là ? Ils sont libres. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'au niveau de la recherche de fossiles, on enlevait... Bah, on va juste attendre, du coup, que cette recherche se finisse. Et puis, on va dispatcher sur les deux spots de recherche qui restent. Histoire que l'on trouve du génome de T-Rex. Puisqu'en fait, c'est ce que je suis venu chercher dans cette zone, en fait. Allez, allez, allez. Ok, du coup, là, et ici. Nickel. C'est T-Racosaurus. Vas-y, extrais. Je crois que c'est un herbivore et du coup, on va avoir plus herbivore. Oh, il lui a carotte la chèvre ! Il lui a carotte la chèvre. Il va falloir peut-être que je... Il va falloir peut-être que je fasse un deuxième truc pour bouffer. Alors, le Styracosaurus, maintenant je peux le créer, nickel. Non, je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc... Je vais aller là, alors... C'est un petit herbivore, d'accord, c'est une sorte de Triceratops, en fait. Un sort de Triceratops, alors là, 6 mois, 6 mois. Je vais attendre avant de le créer, parce que 6 mois, pour l'instant, c'est pas grand chose, quoi. Votre Taurosaurus semble très malade. Zut ! Qu'est-ce qu'il y a là ? La gastrite. Vaccine toute l'espèce. Et vaccine toute l'espèce. Il va falloir aussi que je recherche directement après, avec notre professeur, l'amélioration, en fait, qui me permettrait de... Bon, bah, ça se présente plutôt bien. Ça te présente plutôt bien, tous les gens sont contents. Il y a du trafic, on est à 57 visiteurs. Je vais vérifier les clôtures vite fait. Je rentre à la base. On n'est jamais trop prudent. Ça m'a l'air bon, ici. Non, non, c'est bon. Parce que si maintenant, les carnivores s'échappent, c'est la merde. Je vous garantis. Qu'est-ce que c'est plus les chèvres, hein, qu'ils chassaient nous. J'extrais. Alors, j'en coule à flot. Money, money, money. Là, du coup, chez les herbivores, je mettrais plus de trucs de nourriture, puisqu'il y aura beaucoup plus de dinos. Là, j'ai l'impression que ça va. Je me demande si la distribution automatique, en fait, ne marche pas en fonction des besoins des animaux, tout simplement. C'est-à-dire, si jamais il y a quelqu'un qui a... Si jamais il y a un carnivore qui a faim, il va automatiquement le faire. Ou alors, est-ce qu'il le fait automatiquement tous les certains temps. Ça, je ne sais pas. Donc là, 60%, ce qui fait que je vais augmenter radicalement le prix. Je vais passer à 50 dollars. Je vais juste augmenter la durée. Je vais renommer en poste frisson, puisqu'il y a un peu de tout. Hop là, 50 dollars. Alors que juste ceux qui étaient avant toi, ils ont payé 25 dollars. T'as payé le double, hein. T'es pas un pigeon, t'as juste payé le double. Alors, mesdames et messieurs, afin de pleinement profiter du Jurassic Park, c'est bon. Et du coup, je vais chercher l'immunisation de la couveuse. Voilà. Deux étoiles, ouh là, ça va un peu vite. Ça va un peu vite, ça va un peu vite. Qu'est-ce que je pourrais déverrouiller ? Là, il y a quoi ? Le Brachiosaurus ? Oh, je prends direct. Sans réfléchir. Voilà. Que devons-nous faire ? Attendez, j'ai pas lu en fait. Je n'ai pas lu, pardon. Ah zut, j'ai pas lu. Je crois qu'il a dit comme quoi je pouvais faire un nouveau dinosaure. Attendez, je vais vérifier de suite. Petit herbivore, grand herbivore, taurosaurus. En fait, non. Ah si, si, si. Non, attendez. Non, 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 excusez-moi en fait, on ne peut pas en faire de nouveau. De l'opale ? Oh, je vends. Ça me permet d'avoir un peu de sous. J'extrais. Il commence à y avoir pas mal de gens qui regardent pour de la bouffe. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je crois que je vais en faire un deuxième. Je vais en faire un deuxième. Service. Kiosque. Ici, ils vendent d'innoculars, donc un bénéfice de 8. Là, on va lui faire vendre des sandwiches. Bon, pour un bénéfice de 8, il faudrait sandwich à 12 dollars. Allez hop. Pour un bénéfice de 7, ce n'est pas grave. Des sandwiches avec du chili. Régalez-vous les amis. Ouah, putain, il y a trop de gens qui mangent. Il y a trop de gens qui mangent. Merci de vous être arrêté. J'ai augmenté le prix un peu. On va voir leur réaction. Regardez-moi toutes ces chèvres qui se baladent. 45% d'accord. Toutes ces chèvres qui se baladent. Oh, il l'a chopé. C'est génial de regarder les dinos qui chassent. Tant que ce n'est pas nous qui chassent. 78%. Et là, 26%. Il n'y a pas grand-chose. Mais dès que j'aurai débloqué le safari et que j'aurai un peu plus de dinosers, ça va être génial. Le tour en mongolfière aussi. On peut faire des tours en mongolfière. Ça m'a l'air pas mal comme début de parc. Ça m'a l'air pas mal du tout. Canicule. Ok, donc ils vont consommer plus de trucs à boire. Est-ce que... Oh là là, du calme le grillon du Jurassic là. Message du Dr. Grant. 55% que j'extrais comme ça. Absolument. Sa durée de vie va être plus épée. Parce qu'en fait, ce n'est pas rentable pour moi si jamais je fais un dinosaure qui ne va que vivre 7 mois. Parce que tous les 7 mois, c'est-à-dire que je vais devoir dépenser 4 000, 5 000 dollars pour en refaire. Ce n'est pas vraiment rentable. Mieux vaut qu'ils vivent longtemps. En plus, avec bientôt l'immunité de la couveuse, regardez. Ça prend fort. Donc ça, ça va me permettre que dès la naissance, donc dès qu'ils sortent de la couveuse, toutes les immunités que j'ai recherchées, donc les tiques, la gastrique, tout ça, ils sont automatiquement immunisés. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Putain, j'ai cru qu'ils se battaient. Je n'ai pas besoin de les vacciner après, du coup, je gagne de l'argent. Ok. Ça m'a l'air très très bien fonctionné. Je n'ai pas encore compris à quoi ça servait de faire des montagnes. Je ne savais même pas que les dinosaures se nourrissaient de ça. Je vais en faire un peu. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'aide. Alors, 69% du coup, ça fait combien en durée de vie ? Deux ans ? Vous savez quoi ? On va attendre que la recherche sur l'immunité soit finie, puis on va en faire cinq. 62 visiteurs, 63, 64. Ça commence à arriver pas mal. Ça commence à arriver pas mal. Il y a tout de 70 visiteurs. Toujours à 100% ça, putain, ça marche du tonnerre, là. Marche du tonnerre, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je vais peut-être en faire une deuxième derrière. Attraction, place d'observation, hop, comme ceci. Voilà, ici, juste là. Comme ça, j'en fais deux à 50 dollars. Même 60 dollars, allez, hop, soyons fous. 60 dollars là. 60 dollars là, et j'augmente aussi la durée. Voilà, donnez-moi tout votre argent. Je veux l'argent. Du coup, les nettoyeurs, ils vont commencer à galérer un peu, je pense, avec toute la surface qui est nettoyée, surtout ici. Donc, on va mettre une nouvelle station de nettoyeur ici. Je sais si, on va en engager un pour cette portion. Là-bas, il faut voir si jamais ça devient trop sale. Il faudra peut-être que j'en embauche un là-bas aussi. C'est quoi ces arbres bizarres, là ? Ouais, ils sont mignons. Regardez, il est tout petit, celui-là, par rapport à l'autre. Ah oui, celui-là, il est un peu plus gros, d'accord. Putain, ils sont tout petits, par rapport à lui. Voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, aujourd'hui, on aura fait une nouvelle espèce de dinosaure. Parce que moi, je vous proposais qu'on s'arrête là, et puis qu'on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Quand donc, j'aurai un peu plus de visiteurs. Et puis que j'aurai un peu plus d'argent, les clôtures, les dinosaures. Donc, moi, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. C'était Mister Sponge. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501